Et on va attaquer comment améliorer vos relations avec l'énéagramme. Et finalement, j'ai envie de dire pas qu'avec l'énéagramme, parce que vous allez voir que dans cette conférence, on va parler d'énéagramme, mais on va parler plutôt en seconde partie. C'est-à-dire qu'on va parler plutôt tardivement sur la partie énéagramme. On va plutôt déjà tout d'abord s'intéresser aux fondamentaux de la communication, aux fondamentaux des relations. Et c'est ainsi qu'on pourra aller beaucoup plus loin après. Parce que justement, c'est important de poser les bases. Et vous comprendrez vraiment les points clés. Alors, en détail, pour vous donner un peu le programme de la conférence, pour vous dire exactement comment va se passer cette masterclass en direct. Donc, 10 points, mais les points vont être très rapides. Je vais vous faire une présentation rapide de votre autre, c'est-à-dire moi-même. Je vais vous parler, on va voir la plus grande phobie au monde. Quelle est la plus grande phobie ou du moins la plus partagée ? Vous allez voir, ça va être intéressant. Et vous verrez le lien, il me semble, pour se dire, mais quel est le lien avec les relations et la communication ? On va le voir plus en détail. On verra pourquoi nos relations sont si importantes pour nous. Et pas d'un point de vue, genre, oui, on sait que nos relations sont importantes parce que ceci, ceci, cela. Non, on va voir d'un point de vue plus psychologique et pour ne pas dire instinctif, la raison pour laquelle les communications et les relations sont si importantes. Dès lors, on va voir, je ne vous en avais pas parlé, la règle des 50-50, donc qui est un des fondamentaux de communication. Je vous parlerai également, un cinquième point, d'une petite histoire très intéressante, très riche d'enseignements, de Bouddha et l'homme en colère. Ensuite, on verra ça, par contre, je vous avais annoncé ça, la technique des baskets, la technique des chaussures. Moi, je préfère parler basket, comme ça, on est un peu plus jeune. Je ne dis pas le mot « jeunes » parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on est « as-been » quand on dit le mot « jeunes ». Donc, à éviter absolument. Je pourrais essayer. Ensuite, on verra l'importance de l'énéagramme dans vos relations. Donc là, on va aller plus sur l'énéagramme et le lien avec les relations. On va parler des visions du monde et pas de la vision du monde et vos relations. Donc ça, celles et ceux qui connaissent l'énéagramme, vous voyez déjà le lien avec ces deux sujets. Donc, on va aller plus en détail là-dessus. Et enfin, je vous parlerai du technicien en éagramme sur lequel il y aura une surprise pour celles et ceux qui ne sont pas encore membres de la formation. Et enfin, bien évidemment, il y aura la partie réponse aux questions. Alors, la durée de la masterclass sans la partie questions-réponses, ça va être aux alentours d'une heure. Vous savez que je suis un peu bavard. Donc, ce n'est pas impossible que ça soit un peu plus long. Et après, on fera les questions-réponses. Bien évidemment, vous pouvez échanger. Vous pouvez laisser vos messages en commentaire. Tant que je peux, j'essaierai d'en afficher les plus intéressants, les plus pertinents. Aussi, ça vous permet d'échanger les uns avec les autres aussi puisque c'est là pour ça. Je sais que certains d'entre vous sont connectés depuis YouTube, d'autres un peu plus rares depuis Facebook. Et bien voilà, on est parti. Et on a déjà un premier message. La plus grande phobie, c'est d'avoir peur de ne pas être aimé, d'être rejeté. Ce n'est pas ça. Et attention à faire le distinguo entre phobie et peur. Et d'ailleurs, la peur numéro un, la plus grande peur et la plus grande phobie sont sur la même thématique. On va voir. Allez, on continue. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je pense que c'est très peu le cas vu que finalement, en fait, et d'ailleurs, je vais refaire un petit point sur cette masterclass. Si vous êtes ici, si vous êtes sur cette masterclass, c'est uniquement parce que vous suivez mes mails que vous êtes parmi les personnes privilégières qui me suivent de façon régulière. Donc, j'imagine que vous me connaissez déjà plus ou moins. Je m'appelle Nico Penne. Je suis auteur, formateur et spécialiste Enneagram. Plus spécifiquement, parce que mon auteur et formateur, ça veut dire beaucoup de choses. Je suis l'auteur du best-seller Le Petit Livre de l'Enneagram. On peut le dire, c'est un best-seller vu du volume de vente. et du livre qui est sorti très récemment et qui est juste ici. Je ne sais pas si vous avez pu récupérer votre exemplaire, trouver votre mission de vie qui est sorti il y a à peine quelques semaines. Donc, voilà, je suis très, très heureux, très fier de ce bouquin parce que c'est un bouquin, comme je vous l'avais expliqué une ou deux fois, qui est un bouquin qui est vraiment plus un bouquin de sens que une quelconque optique, on va dire, professionnelle. D'ailleurs, petite parenthèse, si je fais ce métier-là aussi, c'est parce que c'est une passion aussi, qu'on soit clair. C'est vraiment une passion et c'est de cette passion-là que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat des 10 ans et de pouvoir vivre de cette passion. Cette parenthèse est enfermée. Je suis donc formateur depuis plus de 10 ans dans l'univers de la psychologie et de la spiritualité, diplôme et plusieurs disciplines en psychologie, dont notamment, j'ai été enseignant en programmation neurolinguistique avec une certification internationale qui est la certification INLPTA, qui est une des deux plus grosses certifications internationales. L'autre, c'est NLP Trainer. Et donc, ce qui fait que je peux former et donner des diplômes jusqu'au maître praticien PNL un petit peu partout dans le monde. Chose que je ne fais plus. Pourquoi ? Parce que j'ai arrêté en 2016 pour me focaliser vraiment au maximum sur l'Enneagramme. J'utilise des outils de PNL. On en trouve justement, c'est ceux qui suivent tout particulièrement le Tech Enneagramme. Le Master un peu moins sur le Tech Enneagramme. Vous avez des outils de PNL. Mais l'Enneagramme, c'est tellement fort, tellement puissant qu'il y a vraiment d'autres choses à faire. Et je suis également auteur de la chaîne YouTube Le Décrypteur par Nico Pen, spécialisé en psychologie de la personnalité qui a dépassé 30 000 abonnés. Je suis assez content. Et plus d'1,9 million de vues à ce jour. On approche les 2 millions. C'est cool. Mais bon, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est que je suis également, comme vous le savez, le fondateur de la première formation numérique francophone en Enneagramme. Alors, ce n'est pas des mots lancés dans le vent. Première, première dans le sens que ça a été la première formation numérique qui a été créée en francophonie. Et également celle qui aujourd'hui a le plus d'élèves. Allez. Donc, je vois que vous êtes arrivés. Alors, je vois, je vais commentaire. Donc, la peur d'être séparé du groupe. Donc, sur les plus grandes peurs, on va voir plus en détail. Et hop, qu'est-ce que... Alors, donc là, c'était par rapport aux questions. Justement, est-ce que vous venez des relations difficiles ou conflictuelles ? Ça tombe bien Marie qui me dit des problèmes. J'en ai plein avec toute la famille. Je me sens de moins en moins comprise et déçue. Donc, on va voir plus en détail cela. Mais justement, qu'est-ce qu'elles sont... Je n'ai pas envie de dire vous vivez-vous des relations difficiles ou conflictuelles ? Parce que si vous êtes ici, c'est que le sujet vous intéresse et que forcément, ça vous parle. Ça vous interpelle. Donc, j'imagine que vous avez des relations avec certaines personnes ou peut-être un groupe de personnes comme par exemple le cas de Marie sur sa famille. Des relations difficiles ou conflictuelles. Donc, moi, ce qui m'intéresse vraiment et vous pouvez répondre ou vraiment le garder pour vous, mais c'est quelles relations, quelles sont spécifiquement pour vous les relations difficiles ou conflictuelles que vous avez aujourd'hui ? Ne me dites pas avec tout le monde parce que je suis sûr que c'est forcément avec des personnes ou un groupe de personnes en particulier. Et cibler aussi également quel est le problème relationnel ? Est-ce que c'est un manque de compréhension ? Est-ce que c'est un manque d'écoute ? Est-ce que c'est des relations agressives ? C'est-à-dire que vous vous mettez en colère vis-à-vis de la personne, vous avez du mal à tout relérer ou réciproquement, elle vous parle mal. Est-ce que c'est justement le fait de perdre le lien aussi ? Ça peut être... Il y a différentes émotions qui peuvent arriver, qui peuvent se présenter lorsqu'on est face à une difficulté relationnelle. On peut ressentir de la culpabilité, on peut ressentir de la colère, déjà de la colère vis-à-vis de soi, de l'autre. On peut aller sur des situations extrêmes comme de la haine. On peut ressentir également de la tristesse qui peut être liée à la perte de l'ième ou une forme d'angoisse. À chaque fois que je vais parler à telle ou telle personne, je sais que ça va être difficile. Vous voyez, il y a différentes émotions qui sont en jeu. Et en fonction du moment, en fonction de l'état de la relation et aussi en fonction du contexte, eh bien, ces émotions ne vont pas forcément être les mêmes. Vous pouvez avoir aussi des émotions de rejet, de dégoût de la personne. À un moment donné, vous en avez tellement marre que vous ne pouvez plus supporter, vous êtes dégoûté par des personnes. Et c'est important aussi de poser des mots. Donc, essayez de poser un mot aussi également, une émotion, du moins l'émotion que vous ressentez là maintenant aujourd'hui, au regard de là ou les relations difficiles que vous avez. Alors, des relations difficiles, ok. Mais en même temps, quel est, pourquoi c'est un vrai sujet ? Pourquoi c'est un vrai sujet ? Au-delà de la relation, ce qui se cache derrière, c'est la communication. C'est-à-dire, ce n'est pas les relations. La relation, en fait, c'est la relation, c'est le liem. Relation qui vient du mot religaré, qui veut dire lié, ligaré, lié, liem. Donc, c'est le lien et la communication, c'est ce qui va permettre justement de créer, d'améliorer ou de détruire les relations. Et ma question que j'ai envie de vous poser, donc j'ai eu déjà quelques réponses qui pouvaient être d'être séparées du groupe, je vais les remettre. La plus grande phobie, c'est d'avoir peur de ne pas être aimé, d'être rejeté. Non. Là, on est vraiment sur des phobies. Et il y a, dit phobie, il y a un recensement qui a été fait des plus grandes phobies, des phobies les plus partagées au monde. Quand je dis la plus fréquente, la plus grande, c'est la plus fréquente. Et celle qui est la plus fréquente, c'est la numéro un, la number one devant la phobie des araignées, la phobie des ascenseurs, la claustrophobie qui est quand même assez forte et d'autres, c'est la phobie sociale. La phobie sociale ou la peur d'interagir avec autrui. Et ça peut aller aussi dans la phobie sociale à ce qu'on appelle la téléphonophobie. Je ne sais pas si vous connaissiez ce mot. La téléphonophobie qui est la peur justement de répondre à un appel, la peur d'appeler quelqu'un. Moi, j'avais cette peur-là. Je ne sais pas si vous l'avez eue, si vous l'avez encore sur ce contexte-là. Donc ça, c'est vraiment la plus grande phobie. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, ok, c'est super, c'est intéressant intellectuellement parlant de savoir quelle est la plus grande phobie la plus fréquente au monde. Maintenant, la question, c'est justement quelle est l'origine de cette phobie ? Pourquoi est-ce que c'est la phobie la plus importante ? Ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé également de peur en amont. Et on pourrait parler aussi, je voulais le rajouter en scène, mais je vous le donnais directement ici. Connaissez-vous la peur la plus forte au monde ? Alors, on ne parle pas de phobie, on parle de peur. parce qu'une phobie, c'est viscéral, c'est plus fort que soi, c'est ce qui va générer des angoisses. Une peur, c'est plus quelque chose qu'on va espérer ne pas vivre. C'est plus ça, c'est plus de l'anticipation. Et la peur la plus partagée, la peur numéro un, ce n'est pas la peur de la mort. La peur de la mort est la numéro deux, c'est la peur de parler en public. Vous imaginez, on a plus peur de parler en public que de mourir. C'est quand même, je trouve, assez fort. Et ça nous amène à un point clé. C'est que pourquoi a-t-on la phobie sociale ? Pourquoi a-t-on peur de parler en public ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a peur d'un autre type de mort qui n'est pas la mort physique, mais la mort sociale. l'exclusion du groupe, l'exclusion de notre environnement social. Et là, on en vient à un instinct fondamental que c'est les ceux qui suivent le tecénagramme connaissent, qui est l'instinct social, l'instinct grégaire. Et comme disait Aristote, nous sommes des animaux, lui il disait nous sommes des animaux politiques, ce qui veut dire en d'autres termes nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin de ce lien social, nous avons besoin de ce regroupement. Pourquoi a-t-on besoin de ce lien social ? Pourquoi a-t-on cet instinct grégaire ? On va revenir un petit peu en arrière sur ce que dit l'énéagramme sur les trois instincts fondamentaux. Et ce que dit l'énéagramme, mais pas que l'énéagramme puisqu'on le retrouve dans d'autres disciplines et dans d'autres approches que ce soit, on va dire, plus d'un point de vue psychologique, d'un point de vue philosophique, voire spirituel. On va retrouver en instincts fondamentaux l'instinct de survie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je n'ai pas suffisamment à manger, si je n'ai pas suffisamment à boire, je vais mourir. Donc, il faut que je gère ma survie. Le besoin de ressources est lié au besoin de survie. C'est pour ça que l'argent est aussi un sujet, une thématique aussi viscérale sur beaucoup de personnes. Ensuite, du besoin de survie, on a l'enjeu qui est l'enjeu de, une fois que je peux m'assurer ma survie, je vais penser à l'étape numéro 2. Et l'étape numéro 2 d'un point de vue instinctif, c'est la reproduction de l'espèce. C'est de transmettre mes gènes, de transmettre ce que je suis. Et donc, va venir le second instinct fondamental qui est l'instinct sexuel, l'instinct de reproduction. Ça, c'est le second instinct. Et ensuite, va venir le troisième instinct qui est l'instinct grégaire, l'instinct social. Pour vous dire qu'il est troisième, entre guillemets, mais en même temps super important, il est, si on prend les instincts primaires en énéagramme, on a, chacun et chacune d'entre nous va avoir un instinct fondamental par rapport aux deux autres. Et on a 40% de la population qui est 45, même, que je ne dise pas de bêtises, oui, 40, 40, 40, 20. 40% de la population qui a l'instinct primaire de survie qui est le plus exagéré ou le plus problématique. 40% qui a l'instinct de reproduction, l'instinct sexuel qui est prépondérant, donc l'instinct de survie, l'instinct sexuel. Et enfin, 20% pour l'instinct social. Donc c'est un instinct qui est quand même très fondamental et très important. Et pourquoi est-il important ? Eh bien, tout simplement parce que comme nous sommes des animaux sociaux, nous vivons en société. Et notre survie, notre bonheur, même, je dirais même, dépend des autres. Il dépend pas seulement de nos relations avec les uns et les autres, mais il dépend de, justement, des personnes qui vont vous fournir l'électricité, des personnes qui vont assurer le travail sur les autoroutes, des personnes avec qui vous allez travailler, du soutien que vous allez avoir de votre famille, du soutien de vos amis. En fait, toute la structure de société est là pour nous aider. On ne se rend pas compte, mais finalement, on peut prendre n'importe quel objet. Vous voyez, par exemple, si on prend cette tasse à café, on sait bien évidemment qu'à moins que je m'intéresse à des cours de poterie, ce n'est pas moi qui ai fait cette tasse à café. Elle a été nécessaire. Et pour créer cette tasse à café, il y a plein de personnes qui étaient derrière pour le café qui est juste à l'intérieur aussi. Et donc, on a besoin pour assurer ce confort. C'est pour ça que le besoin social est aussi important. Mais c'est vrai que je parle du besoin social, mais quand on parle de relation, on peut se dire OK, le groupe, OK, on avait vu l'exemple notamment avec ce dont nous a parlé Marie, des problèmes de famille, mais on a également un autre... Donc là, on est vraiment dans un microcosme, dans une société qui est à l'intérieur, qui a ses propres règles, qui a son propre mode de fonctionnement. Donc, la sensation d'être exclu d'un groupe qui est un groupe très important pour soi, mais aussi le besoin de reproduction qui est le besoin sexuel, c'est aussi celui qui va lier notre lien à l'autre. C'est-à-dire notre lien à l'autre, le lien qu'on appelle en tête-à-tête. Et je ne vais pas rentrer en détail de cela parce que là, on irait plus sur ce que l'on voit plus sur le tech et l'éagramme, mais ce lien-là, c'est un lien de proximité et on va le voir forcément sur notre besoin d'être en couple, notre besoin de trouver une compagne ou un compagnon ou d'améliorer notre relation de couple. Donc, c'est là que ça va se jouer sur ce besoin-là. Et en même temps, le besoin de survie aussi, il est très important puisqu'il va être lié au noyau le plus fondamental qui est la famille. Et donc, sur la famille, on va avoir tout notre entourage. Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que vous connaissiez ces concepts-là ? Est-ce que ça vous parle ? Alors, ensuite, on va avoir les commentaires. Alors, Florence qui nous dit qu'il y a eu des difficultés avec une personne qui a traité de négationniste simplement parce que je ne veux pas me faire vacciner. J'ai trouvé ça inadmissible, ce manque de respect. et je n'ai pas décoléré depuis. C'est super intéressant ce témoignage-là et c'est un témoignage qui justement amène et ce n'est pas pour rien que je le mets là parce que c'est un témoignage qui, je vais le remettre, qui est lié à un sujet extrêmement sensible aujourd'hui. Extrêmement sensible et qui va renvoyer à telle valeur, aux valeurs de différentes personnes et justement, ça va amener sur des réactions qui peuvent être beaucoup plus fortes d'un côté de l'autre. Donc, on a aussi cette notion parfois qui peut être présente de fracture ou de séparation quand on va avoir des points de vue différents, des opinions sur la vie, des opinions qui sont basées sur des sujets fondamentaux pour chacun et chacune d'entre nous que l'on soit pour ou contre la vaccination ou autre, peu importe, la clé n'est pas là. C'est ma vision du monde et la vision du monde de l'autre et ça, on va le voir plus en détail tout à l'heure. On va voir justement quel est l'enjeu derrière, notamment l'histoire de Bouddha. Alors Marie, un manque d'écoute, ce sont plus des relations de confiance. Ma famille me met en stress et j'ai du mal, j'ai du m'expatrier pour m'en sortir. Je les aime mais ils me mettent en colère. Donc on retrouve encore la colère. Alors, communiquer, donc on a vu, c'est un des besoins les plus primaires et les plus fondamentaux. Il y a un point fondamental qui a été établi par Paul Vasslavik et tout particulièrement par ceux qui ont créé une discipline qui s'appelle la systémie dans les années 70. C'est justement qu'ils sont basés sur la linguistique, ce qui est on ne peut pas ne pas communiquer. C'est-à-dire que tout ce que vous faites et tout ce que vous ne faites pas est communication. Le fait de choisir simplement, de parler d'un sujet, je repense à l'exemple de Florence, de parler d'un sujet ou pas, ça va être une forme de communication. Au-delà des mots, au-delà de, alors il y a les mots, il y a la façon de dire les mots. Par exemple, on a tous vécu ça, vous recevez un message d'une personne et vous interprétez en fonction du message de cette personne une intention. Par exemple, vous dites, cette personne est en train de, je ne sais pas, en train de se moquer de moi, ne me prend pas au sérieux ou Athanas veut dire ça. Et en fait, non. C'est juste que le message en lui-même était écrit de telle sorte que finalement, en fait, l'émotion qui est cachée derrière, vous ne pouvez pas la ressentir. Par contre, si vous aviez eu la personne en face de vous, la tonalité de la voix, peut-être le non-verbal, les gestes qu'elle aurait fait, vous aurait permis de comprendre qu'en fait, oui, sur son message, ce n'était pas de l'ironie, elle était sincère ou au contraire que cette personne-là, ce n'était pas à prendre au sens littéral, c'était juste une blague. Vous voyez ? Et ça, c'est des choses que sur le simple mot, on ne trouve pas. Donc, nos mots, les choix de nos sujets et même le non-verbal ainsi que l'intonation qu'on appellera le para-verbal, tout ça va transpirer sur notre façon d'être. Ça, c'est important à se prendre conscience. C'est important à prendre conscience pourquoi ? parce que vous avez, nous avons tous notre responsabilité sur nos communications, que ce soit clair. Ce n'est jamais à 100% la faute de l'autre. Ce n'est jamais non plus à 100% notre faute. Donc, on n'a pas à culpabiliser, à se dire d'un côté, à être en mode de culpabilisation extrême, c'est ma faute parce que ceci, ceci, cela, parce que l'autre, ceci, ceci, cela, souffre ou quoi que ce soit, souffre en colère ou déçu par rapport à moi, mais également, accepter aussi que si l'autre a une réponse émotionnelle qui est d'une certaine façon ou si on reçoit les messages d'une certaine façon, on a aussi notre part de responsabilité. Et la communication, c'est quoi ? Les relations, la communication, c'est deux personnes. Ça va être un groupe, mais à la base, c'est deux personnes. Et deux personnes, en fait, elles ont chacune leur responsabilité. Et c'est là où on vient à la règle 50-50. C'est-à-dire que 50% de la communication est apportée par vous 50% est apportée à l'autre. Ça veut dire qu'il ne faut pas se dédouaner de nos 50%, les assumer, mais aussi avoir conscience qu'on ne maîtrise pas, on ne peut pas contrôler les 50% de l'autre. Donc, si l'autre ne veut pas, n'a pas décidé de faire l'effort, n'a pas décidé d'aller dans cette dynamique-là, eh bien, certes, je ne suis pas responsable de ces 50%, de sa réaction. Par exemple, quand je lui dis quelque chose, je ne suis pas responsable de sa réaction. Par contre, je suis responsable de comment je vais réagir. Je ne suis pas responsable de ce qu'il va faire, mais des conséquences de ma réaction. Et de même, je suis responsable de ce qui peut amener à amener sur un état de colère de l'autre côté, un conflit ou autre ou pas. Et là, à ce moment-là, cette responsabilité-là, ça vous amène à un choix. Dès lors, avant une communication, est-ce que vous souhaitez rentrer en conflit avec cette personne en face de vous ou pas ? Ça peut être un choix. Ça peut être un choix qui peut être un choix également de raison. dans le sens où finalement, vous savez que vous avez besoin à un moment donné d'arriver à un conflit pour justement pouvoir amener une séparation parce que vous le souhaitez. Mais dans la grande majorité des cas, vous avez envie d'éviter justement ces situations de conflit. Et à ce moment-là, vous avez votre propre responsabilité sur ce qui va être à mener dans la communication. Mais en même temps, vous n'êtes pas responsable de ce qui va amener l'autre. Ça paraît simple, ce que je suis en train de dire, ça paraît trivial. Mais croyez-moi que lorsqu'on est pris émotionnellement dans une relation, lorsqu'on est pris émotionnellement dans un nœud, eh bien, ce qui paraît logique va être très vite oublié et ce qui va prendre le dessus, ça va être la part émotionnelle et la part émotionnelle la plus, on va dire, instinctive. On pourrait même dire émotionnelle, plus compulsionnelle. je dirais. Ça va ? C'est OK ? Alors, justement, pour étayer tout cela, je vais vous raconter cette histoire de Bouddha que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et que je trouve qui est très édifiante pour notre sujet. Et pour cela, je bois un peu plus de mon cappuccino. Moi qui a tout, je ne sais plus. pour vous l'expliquer. Alors, vous connaissez notre cher Bouddha, tout zen, tout souriant, tout calme. Il arrive dans une ville et forcément, avec son aura, avec ses différents étudiants, il commence à attirer l'attention des personnes du village. et en attirer l'attention du village, il récupère de nouveaux étudiants qui sont intéressés, qui sont fascinés par cet homme qui est plein de sagesse, qui est plein de bons conseils. Seulement, un homme du village n'est pas très content, c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport à ce personnage. Il a l'impression que ce cher personnage, ce Bouddha, cet homme, n'est rien d'autre qu'une espèce de gourou qui a de beaux mots, mais qui est en train de détourner la jeunesse de ses responsabilités, de détourner la jeunesse de ce qui est juste. En gros, c'est un trouble fait qui vient poser des soucis dans le village. Dès lors, il se dit, je ne vais pas, il faut faire quelque chose, je dois faire quelque chose, je dois redonner justice, c'est ceux qui connaissent l'anagramme, on pourrait penser au 8, et je dois redonner justice. Et donc, il arrive face à Bouddha et fou de colère, fou de rage, il commence à l'insulter, il commence à le traiter de tous les noms. Il commence à décharger sa haine, sa rage, presque à lui cracher au visage. Comment répondriez-vous face à un homme qui arrive avec une énergie aussi hystérique face à vous ? Il y a plusieurs réponses possibles. La première, c'est de contre-attaquer. Il arrive, il me menace, en plus je suis face à mes étudiants, donc je vais être moi aussi, je ne vais pas me laisser faire. La seconde, ça pourrait être faire profil bas, donc pour éviter que le conflit s'envenime, pour éviter qu'il s'énerve encore plus. La troisième, ça pourrait être carrément l'évitement, c'est-à-dire dire « Oui, 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 bon, ok, tu as raison, allez, au revoir » et s'en aller ou faire en sorte que le personnage puisse s'en aller. Bien, ce qu'a fait Bouddha, déjà la question, c'est comment auriez-vous réagi à la place de Bouddha ? ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, lui, c'est tout simplement, il a regardé, il a regardé avec un visage de compassion, sans rien faire, sans rien dire, il a laissé partir, il a laissé déverser sa colère. Au bout d'un moment, à force d'avoir cette non-réaction ou du moins cette réaction surprenante et agaçante, l'homme s'en va et quitte la salle. Il reste là-dessus et se passe une nuit et toute la nuit, il ne cesse de penser à la réaction de Bouddha. Il dit « Pourquoi est-ce qu'il a répondu comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas répondu ? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas réagi ? Pourquoi ce n'est pas logique ? Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi est-ce qu'il fait ça, cet homme ? Qu'est-ce qu'il me veut ? » Le lendemain, l'homme revient voir Bouddha. Il est beaucoup plus calme mais surtout, il est plein de questions. Et devant cet homme qui semble toujours aussi serein, qui affiche le même visage que la veille, il dit « Je suis désolé, mais j'ai besoin que tu m'expliques. Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas mis en colère ? Pourquoi est-ce que tu m'as répondu comme ça ? Tu aurais dû t'énerver toi aussi. » Et le Bouddha lui a répondu « Je ne me suis pas mis en colère pour une raison simple. C'est que ce que tu m'as déversé, cette rage, cette colère, ce n'est pas la mienne, c'est la tienne. » Imagine maintenant qu'une personne veuille que tu veuilles donner de l'argent à une personne. Tu as ton argent et tu veux lui donner. Sauf que la personne en face de toi, elle te dit « Non, je ne veux pas de ton argent. » Qu'est-ce qui va se passer ? Et l'homme, un petit peu décomposé, sans savoir trop le lien de cause à effet, lui dit « Je garderai l'argent pour moi. S'il ne veut pas le recevoir, l'argent, je vais le garder pour moi. » Et Bouddha lui répond « C'est exactement la même chose pour ta colère. Ce qui s'est passé, c'est que tu m'as donné, tu as voulu me transmettre ta colère. Pour ta colère, je n'ai pas voulu la recevoir. Je n'ai pas voulu l'accepter. » Dès lors, cette colère, elle t'appartient. Elle est à toi. Et c'est à toi de gérer. C'est à toi de vivre. C'est à toi de faire ce que tu as à faire, faire ce que tu veux faire avec ta propre colère. Mais une chose est sûre, ta colère, je n'en veux pas. Donc l'homme, totalement désabusé, et finalement, commença à réaliser ce qui est en train de se passer, commence à s'agenouiller devant le Bouddha et lui dit « Excuse-moi, je suis vraiment désolé. Est-ce que tu pourrais m'enseigner ton savoir ? » Mais avant toute chose, j'ai besoin véritablement que tu m'excuses et tout particulièrement que tu m'excuses de ma conduite. Le Bouddha, Sarejska a répondu au Bouddha, il a dit « Non, je ne t'excuse pas. » Là, l'homme, encore plus surpris, le regarde, c'est la première fois qu'il y a une personne qui fait ça. il dit « Non, je ne t'excuse pas parce que je n'ai pas à t'excuser. Tu ne m'as pas offensé. Tu ne m'as pas offensé parce que j'ai décidé de ne pas recevoir ce que tu m'as donné. » La seule personne à qui tu as à t'excuser, c'est vis-à-vis de toi. Intéressante cette histoire, ne trouvez-vous pas ? Intéressante et très riche en enseignement. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux pour illustrer cette règle des 50-50. Alors, je ne vais pas épiloguer là-dessus, je ne vais pas vous dire la bonne morale ou quoi que ce soit, vous l'avez très bien, vous avez très bien compris de quoi il s'agit, quel est l'enjeu derrière. Mais ce qui est plus intéressant que ça, c'est la transposition. La transposition de cette situation de cette histoire à la nôtre, à notre vie et nous dire comment aurais-t-on réagi à la place du Bouddha ? Plus encore, comment réagissons-nous à la place du Bouddha ? Et même parfois se dire peut-être que nous réagissons comme cet homme qui était face au Bouddha. Et à ce moment-là, peut-être que ce que l'on amène à l'autre, ça nous appartient aussi. Je vous laisse méditer là-dessus, mais rassurez-vous, on n'a pas fini. Ce qui est important aussi à comprendre, et là, on va arriver à la phase numéro 2, qui est que notre réalité n'est pas la réalité. Et rien n'a été aussi vrai qu'aujourd'hui où on sent que, justement, dans notre environnement de tous les jours, où on sent que dans nos relations, il y a une fracture qui est en train de se mettre en place. Hélas ! Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une situation qui est aujourd'hui, avec tout ce que l'on vit, c'est depuis plus d'un an et demi, nous sommes dans une situation qui est une situation où on est dans un niveau de stress très fort. On est dans un niveau de stress très fort. On est vraiment sur des situations, sur un style de vie, sur quelque chose qu'on n'a jamais vécu jusqu'alors. Et dès lors, on est obligé d'aller chercher dans nos ressources. Sauf que ce qui veut dire d'aller chercher dans nos ressources va également aller chercher dans nos points, on va dire, les plus blessés, les points aussi qui sont liés à nos valeurs de vie, à nos façons de voir le monde. et c'est là où finalement, ça va amener justement une cristallisation beaucoup plus forte de tout le stress que l'on peut vivre. Et chacun et chacun d'entre nous va vivre un stress différent au vu de la situation qui va être lié encore une fois à sa propre réalité et donc à tout ce qui est en découle. Et ce qui est important, une des clés, c'est la technique. Alors, pourquoi je l'ai mis là ? Je vous fais un petit parenthèse. Ouais, je comprends pourquoi j'ai mis là. Je ne veux plus la mettre un peu plus loin, mais j'ai mis là. Ce qui va vous aider justement, c'est la... Je vais le faire après. Je vais le faire après. Voyons voir. Voilà, c'est celui-là qu'on aurait dû avoir. Le mot clé qui nous intéresse ici, c'est la vision du monde. Ça, c'est un mot fondamental qu'on va retrouver dans l'énéagramme. C'est un mot fondamental parce qu'il est lié justement à notre façon de voir le monde, notre façon de voir la vie. C'est-à-dire que nous avons toutes et tous, c'est un peu comme si nous avions tous et tous plutôt des lunettes de couleurs différentes que nous allons chausser pour voir la réalité. Et nous voyons notre réalité avec cette lunette de couleur. Admettons, certains vont avoir des lunettes de couleurs qui vont avoir un filtre bleu, d'autres un filtre rouge, d'autres un filtre vert. Et ce qui se passe lorsqu'on met des lunettes avec un filtre de couleurs, c'est qu'on va avoir certaines couleurs, mais d'autres vont nous être accessibles. Et lorsqu'on va discuter avec une personne qui a un filtre de couleurs qui l'a même que la nôtre, admettons que j'ai un filtre de couleur bleu et l'autre une couleur bleue, eh bien, on va se comprendre parce qu'on va voir les mêmes choses sur la réalité. Sauf qu'il y a toute une partie qui va nous échapper. Maintenant, que va-t-il se passer lorsque je vais aller face à une personne qui a un filtre de couleurs qui est radicalement opposé du mien ? Admettons un filtre rouge. Eh bien, à un moment donné, lui, il va me parler de choses que je ne comprends pas. Et moi, je vais lui parler de choses qui sont importantes pour moi, qui pour lui, n'ont aucun intérêt, voire qui n'existent pas. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Eh bien, il peut y avoir incompréhension. Et d'incompréhension, il peut y avoir conflit. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça que l'énéagramme va beaucoup nous aider. Mais avant cela, on va venir sur une technique justement qui va nous aider à mieux comprendre, à mieux accepter la vision du monde de l'autre. Et ça, ça va être un très bon exercice que je vais vous inviter à faire, tout particulièrement en prenant une personne de votre entourage avec qui la communication est difficile et pour laquelle vous ne comprenez pas pourquoi cette personne voit le monde de cette façon et pourquoi elle a des idées telles qu'elle peut avoir. Et ce qu'on va faire, c'est une technique. Donc, celle-là, en fait, ça, c'est un extrait de la formation technicien PNL. C'est un outil technicien enéagramme. Je vais y arriver. Je vois le mot PNL. C'est un extrait de la formation technicien enéagramme parce que sur la formation technicien enéagramme, petite parenthèse, je vous ai mis, sans forcément que vous connaissiez la PNL ou pas, on s'en fout, ce n'est pas le plus important. Ça, c'est la pédagogie qui fait le travail. Mais quelques outils de PNL qui peuvent vous aider, qui peuvent justement aider et pas que des outils de PNL d'ailleurs. Dans Tech Enéagramme, vous avez plein d'outils différents qui vous permettent de travailler parce que l'énéagramme, c'est un outil de typage de profil de personnalité. Mais il y a une chose, c'est connaître son type de personnalité, connaître sa base, connaître ses profils des autres et après, pouvoir travailler dessus. Ça, c'est tout autre chose. Et les positions de perception, pour revenir à la PNL, à la programmation neurolinguistique, c'est qu'en fait, on a plusieurs choses qui sont en jeu. Vous avez vous et lui, elle, c'est-à-dire la relation se fait main. Et très souvent, on a tendance à avoir les choses selon notre propre point de vue, selon notre propre lunette, c'est-à-dire selon nos propres chaussures. On est dans nos chaussures. On enlève les lunettes, on se met dans les chaussures. Vous avez vos propres chaussures. Mais à aucun moment, même si on fait preuve d'empathie, même si on fait preuve de sympathie vis-à-vis de l'autre, à aucun moment, on est dans cette partie où finalement, on va se mettre à la place de l'autre. Alors, se mettre à la place de l'autre, dire oui, je comprends qu'il est en colère, je ressens qu'il est triste, mais ce n'est pas ça. C'est plus profond que ça. C'est pourquoi est-ce que l'autre pense ce qu'il pense ? Pourquoi est-ce que l'autre ressent ce qu'il ressent ? Pourquoi est-ce que l'autre agit comme il agit ? Et dès lors, comprendre les motivations profondes qui sont cachées derrière. Et pour ça, l'énéagramme est super intéressant. Vous allez voir, je vais vous donner quelques exemples juste après. Parce que ça nous permet d'avoir une grille de lecture beaucoup plus fine de la façon dont l'autre voit le monde. Parce qu'elle m'est cachée. Je ne la vois pas. Tant que j'ai mes lunettes de couleur bleue, si l'autre voit les choses de couleur rouge, c'est difficile pour moi de chausser les lunettes rouges. Mais il a sa façon de faire. Et il y a une troisième position qui est l'observateur. C'est-à-dire que ça, vous avez peut-être vu, il y a certaines séries, je me rappelle, certaines téléréalités, notamment celles où on avait, justement, qui sont vraiment liées sur les problèmes relationnels. Ce n'est pas pour rien qu'ils font ça. Vous savez, quand il y avait Super Nanny, Pascal, le grand frère, il y avait d'autres téléréalités de ce style-là où à un moment donné, vous avez les personnes qui sont dans l'enjeu conflictuel qui se retrouvent avec, on va dire, leur mentor, on va l'appeler comme ça, et ils sont assis devant la télé et ils sont en train de regarder une vidéo enregistrée de comment ils se sont comportés en instanté donné. Et lorsqu'ils regardent, ils se disent, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas moi. Mais j'étais trop con, mais pourquoi j'ai réagi comme ça ? Et là, souvent, ils ont un déclic comme ça de fou parce qu'ils se rendent compte que, eh bien, en fait, leur façon de communiquer, leur façon, leur attitude, elle est très différente de ce qu'ils imaginaient. Ils commencent à prendre du recul. Et ça, c'est la position observateur. C'est un observateur extérieur qui regarde la dynamique de la relation. Et ce que nous invite à faire la technique des baskets, c'est d'imaginer, vous, vous avez vos propres chaussures, des talons, des petites chaussures, des petites sandales, des pantoufles, peu importe, des crocs, des espadrilles, peu importe, vos chaussures. Imaginez les chaussures de l'autre et imaginez un observateur. Alors lui, on va lui faire soit quelqu'un d'un peu sérieux, calme, avec soit des mocassins ou des talons, bon, bref. Et vous allez imaginer maintenant la même situation conflictuelle ou une situation conflictuelle à venir soit sur les chaussures de l'autre personne, c'est-à-dire comment l'autre réagirait s'il ou elle recevait ce que vous lui amenez et pourquoi est-ce qu'il ou elle dirait telle chose. Vous allez réaliser plein de choses sur sa façon de voir le monde, surtout si vous connaissez son type énagrame. Et également, faites le même exercice en imaginant que vous êtes un observateur extérieur et que vous n'avez aucun affect émotionnel sur la situation. Je reprends l'exemple de Florence, Florence qui justement a eu une situation conflictuelle avec une personne justement sur un sujet très viscéral qui est celui de la vaccination. Eh bien, comment un observateur pourrait voir, imaginez que l'observateur n'a aucune idée préconçue sur la situation. Il n'a aucun jugement de valeur sur ce qu'il est bon ou ce qu'il n'est pas bon de faire. C'est vraiment une personne sage qui écoute, qui reçoit et qui adopte une posture d'innocence. D'innocence, mais vraiment dans le sens je ne sais pas ce qui est bien, je ne sais pas ce qui est mal, je ne sais pas ce qu'il faut faire ou pas, je ne sais pas ce qui est juste, je ne sais pas ce qu'il faut, je regarde et je constate. Et vous allez voir que vous allez avoir une approche totalement différente sur la situation et sur la relation. Et probablement que lorsque vous allez recontacter, rediscuter avec cette personne, le simple fait d'avoir visité sa position à lui ou elle et d'avoir visité la position d'observateur vous fera agir d'une façon totalement différente comme agit notre cher Bouddha. Ça va ? Ça vous parle ? C'est clair ? Alors, on n'a pas fini. Loin, ça me faut. Voyez, je vous avais dit on fait toujours un peu plus d'une heure parce que Nicolas il est très bavard. Eh bien, ça va être le cas. Donc, on a à peu près encore 20 minutes de contenu et après on passera aux questions réponses. Dites-moi juste en commentaire si ça va, si tout est OK pour vous, si tout est clair. et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter donc comme je vous l'avais expliqué ou je l'avais dit au départ en présentation on allait poser les bases il était nécessaire il était fondamental de poser les bases en communication de poser les bases sur une dynamique relationnelle tout en prenant en considération l'aspect émotionnel qui est caché derrière pour ensuite une fois que les bases sont bien posées et là elles sont largement posées puisqu'on est allé plus loin avec justement des outils pour nous aider à travailler notamment les 50-50 la réflexion méditation on va dire sur l'histoire de Bouddha la technique des baskets avec les positions de perception maintenant on va rajouter un niveau de un niveau de de subtilité un niveau de profondeur et pas des moindres parce qu'il s'agit de vos relations il s'agit de l'enjeu émotionnel l'enjeu relationnel donc c'est un enjeu fort on va rajouter un outil ultra puissant qui est l'énéagramme alors l'énéagramme nous avons donc les 9 profils je vais y aller très vite puisque si vous regardez cette conférence c'est que vous connaissez ne serait-ce que par les contenus que je vous ai déjà donnés vous connaissez déjà et puis parce que vous avez cherché à droite et à gauche sur internet et ailleurs vous connaissez l'énéagramme vous connaissez donc la psychologie de la personnalité quelques fondamentaux pour rappel sur l'énéagramme on n'a qu'un seul et unique profil énéagramme on n'a qu'un seul et unique base de personnalité pourquoi parce que ça se crée très tôt dans l'enfance donc c'est des choses très ancrées très profondes donc ça c'est vraiment dans les fondamentaux qu'on va retrouver chez Claudio Nalao et chez la grande majorité des écoles de pensée énéagramme ensuite sur l'énéagramme autre point clé qui est à garder en tête c'est que justement ce profil on ne va pas changer de type énéagramme dans sa vie puisque finalement c'est notre survie psychologique qui est un jeu donc on va évoluer ou désévoluer j'ai envie de dire on va dire évoluer dans le sens positif ou négatif sur notre profil en fonction que l'on va s'alimenter positivement sur celui-ci ou pas et enfin dernier point et non des moindres et bien vous avez votre propre type énéagramme mais l'autre a son type énéagramme votre conjoint votre conjoint a son propre type énéagramme vos enfants à partir d'un certain âge ont développé leur type énéagramme vos boss vos collègues de boulot les différentes personnes de votre famille la personne avec qui vous allez interagir dans un supermarché ou avec qui vous allez juste avoir peut-être une romance le temps d'un été ou autre et bien toutes ces personnes-là ont leur propre base énéagramme appartiennent à leur propre famille de personnalité ce qui veut dire en d'autres termes qu'ils ont leur propre façon de voir le monde et la vie rappelez-vous les lunettes ils ont leur propre vision de la réalité dès lors moi admettons à supposer que je sois un type allez un type de énéagramme et bien si je vois et si je réagis avec tout le monde comme s'ils étaient des types de énéagramme et bien certes ça va fonctionner avec certaines personnes mais ça va pas marcher avec tout le monde voire même ça sera contre-productif et ce qui est terrible dans l'histoire c'est que parfois même beaucoup plus souvent que ce que vous imaginez des conflits vont émerger tout simplement parce que vous êtes face à une personne qui a un type énéagramme différent du vôtre et que selon le contexte et bien justement la relation ne pouvait qu'amener à une espèce une sorte de conflit alors que si vous connaissez le type énéagramme de la personne et le vôtre aussi parce que n'oubliez pas les 50-50 c'est-à-dire que l'autre a un impact sur la relation mais vous aussi vous avez un impact sur la relation donc peut-être aussi que vous amenez vos propres peurs vous amenez vos propres compulsions émotionnelles vous amenez vos propres stress instinctifs vous voyez ce que je veux dire donc le simple fait de le savoir déjà vous allez agir d'une façon différente en vous connaissant vous-même le connaissance de soi est fondamentale et après en sachant comment est l'autre vous savez à quel moment et bien il y a des situations des sujets qui vont amener du stress chez cette personne ou pas quand je parle du mot de stress c'est amener à un moment donné où c'est difficile à gérer on parle pas de peur on parle de stress c'est difficile à gérer et bam réaction une réaction instinctive ou émotionnelle va arriver va arriver chez l'autre mais de façon inconsciente ok alors on continue donc là les visions du monde on a vu donc ça c'est un des points clés en Enneagram sur les bases d'Enneagram sur votre profil la vision du monde et tout particulièrement en termes de communication va être un point clé et maintenant on va voir des exemples concrets qui peuvent être présents sur des conflits qui peuvent arriver on va prendre nos deux types le type 1 et le type 7 qui sont très intéressants parce que ce sont deux profils qui sont liés justement avec la flèche Enneagram donc le 1 peut en stress se désintégrer en 7 ou s'intégrer en 7 en évolution et de même le 7 peut se désintégrer en 1 ou s'intégrer en 1 en fonction de son évolution ou pas donc ils sont liés et en même temps ils sont très différents le 1 donc ça c'était un petit détail plus pour les personnes qui suivent le tech Enneagram ou qui sont un petit peu plus avancées ce que je viens de dire juste avant si vous ne comprenez pas c'est pas grave laisser de deux côtés alors maintenant on va rentrer dans le détail le type 1 Enneagram sa vision du monde c'est le monde est imparfait il faut l'améliorer et donc c'est quelqu'un qui va généralement favoriser le travail au plaisir je dois bien faire les choses je dois faire les choses telles qu'on les attend de moi et après je m'autoriserai du plaisir le 7 c'est pas du tout la même chanson le 7 c'est le monde nous limite et nous frustre et peut nous faire souffrir c'est à dire que le 7 à un moment donné si la possibilité si le 7 on va parler plutôt de 1 et de 7 qui n'ont pas forcément suffisamment travaillé sur dixi les exercices que vous trouverez si vous bossez votre type Enneagram donc un 7 dans son état on va dire normal ou de stress à dire en fait dès que j'ai une source de plaisir je vais y aller donc moi ce qui est plus important que le travail c'est le plaisir donc un 7 encore une fois c'est une caricature c'est une généralité c'est même plus une caricature que une généralité donc le 7 va plus allier plaisir que travail mais qu'est-ce qui va se passer dans un milieu par exemple relationnel professionnel quand un 1 va faire énormément d'efforts va avoir l'impression de faire énormément d'efforts se sacrifier parce qu'il faut bien faire les choses il va regarder le sel qui lui va s'éclater ça et là il va dire oui oui on va le faire ouais t'inquiète pas il va rationaliser toutes les efforts ou toutes les mises en garde que va donner le 1 sachant que le 1 ça va l'énerver ça va l'agacer puisque justement en plus il a un truc très fort lié à l'agacement dès lors il va renvoyer cet agacement au 7 mais le 7 qui va ressentir cet agacement il va le sentir comme une forme de souffrance potentielle dès lors il va éviter ça en disant mais c'est rien il va relativiser l'agacement du 1 et finalement inconsciemment ça s'en rende compte de ne pas le prendre en considération ou du moins éviter parce que c'est trop difficile pour lui de le prendre bah qu'est-ce qui va se passer vous imaginez ce qui va se passer il va s'imaginer conflit alors que si moi je suis 1 et que je sais que l'autre est 7 et bien du coup je sais ce qui se passe et même je sais comment parler je sais comment aborder les choses de telle sorte que le 7 puisse peut-être à un moment donné aller plus dans le travail et me soutenir sans forcément au contraire le faire fuir parce que le mécanisme par défaut du type 1 va plus faire fuir le 7 qu'autre chose encore une fois garder en tête c'est une généralité ce que je vous dis c'est pas à prendre en compte sur toutes les relations et de même si moi je suis 7 et que je vois que l'autre est 1 et bien peut-être que je vais me rendre compte que s'il y a un agacement à un moment donné c'est que la personne qui est un type 1 est en phase de stress et si je veux moi-même éviter un état de souffrance future et bien je vais faire en sorte peut-être de voir comment je peux appuyer l'autre ou peut-être arriver à relâcher la pression qu'à l'autre donc voyez ce que ça donne et donc ça c'est la vision du monde du 1 et du 7 et ensuite vous avez le type 4 donc pour un autre exemple le type 4 et le type 9 qui là aussi on peut trouver des conflits qui peut être par exemple le 4 c'est les êtres humains souffrent de ne plus être reliés au reste du monde le type 4 a besoin de vivre ses émotions a besoin de ressentir a besoin finalement de ne pas avoir un électrogramme un électrogramme plat sur ses émotions le 4 a besoin de sentir des émotions fortes de vivre des émotions fortes et il ne s'en rend pas compte s'il ne connait pas son type 4 et plus encore s'il n'a pas travaillé son type 4 et bien il va être esclave de ce besoin de sensations fortes émotionnelles c'est à dire sensations fortes quand je parle de sensations fortes c'est aussi bien positif que négatif le 9 quant à lui c'est pas la même c'est pas la même mayonnaise comme on dit le 9 c'est le monde des sources de conflits il vaut mieux ne pas faire de vagues le 9 va rechercher l'harmonie le calme la tranquillité dès lors ce qui peut être un peu trop stressant émotionnellement ce qui peut amener justement trop de tristesse trop de conflits il va essayer d'éviter ça et justement pour éviter les conflits il va chercher à être dans une forme de paix dans une forme d'habitude dans une forme de routine dans une forme de train-train donc les relations de 4 et 9 on peut avoir des très belles relations de couple je connais notamment j'ai un couple d'amis qui sont 4 et 9 justement ils ont une magnifique relation de couple parce que justement ils connaissent leur type énagramme et le type de l'autre et qu'ils savent leurs besoins mais ce qui peut arriver parfois sur un 4 et sur un 9 c'est que le 4 au bout d'un moment il va s'ennuyer il va sentir s'éteindre émotionnellement et il va avoir besoin d'intensité et en même temps il va confronter le 9 qui justement lui veut son harmonie donc le 9 il va encore plus s'enfermer dans son propre état de tranquillité justement pour éviter ce stress que peut amener le 4 et le 4 en même temps va avoir besoin d'intensité parce que le calme va amener du stress donc vous voyez c'est intéressant parce que finalement ce qui va apporter le bien-être de l'un va amener le stress de l'autre et vice versa et ça c'est pas qu'est-ce que ça veut dire ça veut pas dire qu'on soit clair ça aussi c'est un des fondamentaux que j'aurais dû vous donner en amont il n'y a pas de type énéagramme incompatible ça ça n'existe pas il y a par contre en fonction de votre histoire de vie en fonction de vos valeurs en fonction de votre type énéagramme en fonction d'une multitude de sujets qui composent votre identité votre personnalité selon un type de relation il y aura un type énéagramme avec qui ça sera plus facile que d'autres peut-être que par exemple vous aurez tendance à avoir des amis qui auront tendance à être souvent le même type énéagramme voire du même instinctif le même instinctif instinctif ça c'est plus survie tête à tête sociale ça c'est un autre sujet c'est pour ceux qui sont sur tech et plus donc il y a ce point là mais également j'ai perdu le fil de la pensée elle va revenir donc ça en fonction de la relation en fonction du sujet par exemple des relations amoureuses peut-être que vous allez privilégier plus tel ou tel type énéagramme peut-être que vous allez éviter absolument tel type énéagramme parce que vous avez vécu des histoires par le passé qui ont été des histoires qui ont été traumatisantes d'un point de vue relationnel mais finalement c'est pas ça le plus important le plus important c'est d'apprendre à vous connaître vraiment de savoir comment vous fonctionnez de savoir ce qui vous met en stress ou pas en fonction de ce qui vous met en stress ou pas et bien justement amener ce que vous avez amené sur la communication sur la relation et en même temps avoir conscience de comment est l'autre de comment il voit le monde de comment il interagit avec le monde de quel est son niveau d'évolution aussi par rapport à son type de personnalité et en fonction de ça faire en sorte qu'il puisse y avoir une harmonie un équilibre une danse relationnelle entre vous et l'autre qui soit une danse relationnelle qui soit synchronisée et cette synchronisation a besoin de prendre en compte aussi bien vous que l'autre ça va ça vous parle c'est clair pour vous un point clé qui est avant de passer à la suite qui est de prendre aussi prenez vos responsabilités c'est à dire que on est responsable dans la communication on a parlé 50-50 vous êtes responsable également vous êtes responsable dans le fait de on parle de personnes toxiques aussi de garder les personnes toxiques ou pas dans votre entourage de garder les personnes qui ne vous enrichissent pas de garder les personnes qui ont une danse à plus vous détruire que vous construire prenez également vos responsabilités vous êtes responsable si vous avez une relation avec une personne que cette personne vous l'aimait et que finalement la relation n'est pas au beau fixe vous êtes responsable aussi de faire fuir certaines personnes vous êtes responsable également du fait d'attirer plus tel type de personnes que d'autres vos attitudes votre façon d'être votre façon de faire tout ça a un impact vous n'êtes pas responsable de comment l'autre va répondre vous n'êtes pas responsable de comment l'autre va gérer comment il va vivre l'interaction avec vous mais vous êtes responsable de ce que vous amenez sur le paquet parce qu'en attendant j'ai trop vu ça j'ai beaucoup trop vu ça les personnes disent c'est pas ma faute c'est l'autre c'est l'autre qui est un con ou une conne on a une grande mode aussi qui est de finalement alors que s'il y a un vrai sujet il y a un vrai jeu il y a un vrai jeu profond là dessus il y a une vraie souffrance de ce mot clé de pervers narcissique mais c'est devenu un point où finalement on arrive à une mode où finalement dès qu'une personne nous a fait un minimum de mal c'est un ou une pervers narcissique non il faut aller un petit peu plus loin que ça il est important de regarder oui peut-être la personne est mauvaise oui peut-être la personne n'est pas bonne mais on est aussi responsable et on est responsable du fait de garder ces personnes là dans notre vie ou pas et on est responsable de notre relation et aussi et surtout on est responsable vous êtes responsable de l'impact qu'une relation peut avoir sur l'entourage n'oubliez pas que vous n'êtes pas que deux il n'y a pas que vous et il y a l'autre il y a aussi toutes les personnes qui gravitent autour et donc ça aussi c'est important de prendre ça en considération l'autre point c'est prenez soin de vos relations prenez soin donnez donnez de l'amour j'ai envie de dire donnez de l'amour avec un grand tas et de l'amour désintéressé et vraiment faites-le de façon saine c'est-à-dire que ce soit dans une dynamique où vous n'avez pas l'impression de de le faire par force ou de le faire comme si ça vous enlevait quelque chose ça c'est important le secret vraiment que vous devez retenir c'est dans vos relations c'est que la solution à vos problèmes relationnels à vos problèmes de communication elle n'est pas à l'extérieur certes il y a des il y a des personnes parasites comme on a dit à l'amour certes il y a des personnes avec qui finalement ça ne marchait pas dans un moment mais aujourd'hui ça ne marche plus certes il y a des personnes que vous devez éviter certes il y a des personnes comme par exemple Bouddha avec l'histoire de l'homme en colère que vous allez rencontrer et avec qui vous n'avez rien à faire mais vous serez obligé de vous confronter à ça souvent on se dit on a des problèmes relationnels vous savez je vois ça dans la partie professionnelle on se dit on a un problème relationnel avec une personne et finalement à un moment donné ça s'en venait tellement qu'on se dit je vais quitter de boulot pour plus vivre ça et vous quittez de boulot et vous changez de boulot et vous arrivez sur un autre job et là dans cet autre job vous rencontrez finalement d'autres personnes ça se passe bien au début et puis boum comme ça du jour au lendemain vous avez une personne qui commence à vous créer des problèmes et qu'est-ce que vous dites ? ah mais c'est bon ça va passer et puis au bout d'un moment ça continue ça continue et vous dites je vais changer de job vous changez de job et rebelote et encore et encore et encore vous rencontrerez forcément toujours à un moment donné une personne qui vous énerve une personne avec qui le courant ne passera pas une personne avec qui la relation ne peut pas se faire une personne qui ne veut pas avoir une communication saine avec vous parfois c'est des personnes qui veulent avoir une communication avec vous mais qu'elles soient vous savez avec une espèce de souffler le chaud et le froid ou ce genre de choses là ou d'autres qui ne vous supportent pas on ne peut pas plaire à tout le monde ça c'est clair mais on est obligé on sera toujours confronté à ça et la clé c'est voilà vous ne pouvez pas être dans un monde utopique où vous n'aurez que des gens gentils bisounours ou autres d'ailleurs peut-être quand vous en donnez un bisounours il vous saoulerez moi personnellement si je vivais dans les chelets bisounours je pense qu'au bout d'un moment il y en aurait un ou deux qui m'agacerait qu'on soit sincère mais par contre vous êtes responsable de ce que vous vivez à l'intérieur et de recevoir ou pas comme l'a fait Bouddha de recevoir ou pas la colère l'agacement ou les choses négatives que peut vous amener quelqu'un la solution à reprendre n'est pas à l'extérieur elle est à l'intérieur de vous et pour ça vous devez apprendre à vous connaître c'est la clé apprendre à savoir ce que vous avez à l'intérieur de vous apprendre à connaître votre psyché apprendre à connaître votre mode de communication et ça ça va vous aider alors maintenant on va passer aux questions réponses et juste avant je vais vous présenter le Tech Enneagram le Technicien Enneagram je vous en reparlais rapidement en vous parlant de la surprise que j'ai pour vous celles et ceux qui ne sont pas encore membres du Tech ça va vous intéresser donc c'est vous qui vont être vraiment les plus intéressés sur ce sujet là les membres du Tech ça vous fera un petit un petit refresh sur tout ce que vous avez vu ou tout ce que vous allez voir sur le Tech alors Technicien Enneagram c'est quoi ? c'est une formation Enneagram complète j'insiste là-dessus qui se fait sur 6 mois donc un énorme contenu sur lequel vous avez donc une centaine de vidéos vous avez 6 modules sur la formation sur les 6 mois plus un module orienté spiritualité plus un autre module complémentaire sur lequel on voit tout ce que l'on a à voir pour vraiment comprendre l'Enneagram pour l'utiliser et aussi on a un module qui est d'ailleurs un des plus gros de la formation qui est lié communication c'est une aventure unique une aventure unique pour partir à la découverte de votre personnalité profonde et dans une situation dans un univers où finalement on est en stress comme jamais on vit une époque qui est une période qui est très difficile qui a un impact sur notre bien-être sur notre tranquillité d'esprit sur notre sérénité sur notre relation aux autres et là c'est plus clé que jamais d'apprendre à vraiment vous connaître et apprendre à mieux connaître votre monde parce qu'il y a des choses finalement qu'on se rend compte qu'on ne maîtrise pas alors autant se raccrocher sur ce qu'on peut maîtriser c'est-à-dire la compréhension de soi l'écoute de soi le travail l'équilibre intérieur puisque l'équilibre extérieur il est vacillant et l'amélioration de nos relations avec les autres le tech enneagramme rapidement il va vous aider à comprendre enfin comment fonctionnent les autres être plus tolérant avec eux c'est aussi la tolérance on n'a pas parlé mais c'est un point clé mieux communiquer plus facilement tout en évitant les conflits améliorer vos relations avec vos proches et ça c'est pas du luxe savoir qui vous êtes vraiment puisqu'on est sur l'identité profonde trouver vos points de force lever le voile sur certains de vos comportements ou réactions et comprendre comment ils vous pilotent au quotidien sans le savoir le tech enneagramme c'est aussi ne plus subir les dommages de votre type de personnalité que votre type de personnalité vous cause au quotidien réaction impulsive émotion incontrôlée le mental envahissant le mental que vous n'arrivez pas à chasser qui est là et qui vous amène des peurs des peurs des peurs ne plus répéter à l'infini les mêmes erreurs savoir ce qui est bon pour vous et plus encore ce que vous devez éviter à tout prix soignez vos blessures inconscientes et ne plus souffrir au quotidien faire la paix enfin enfin la paix avec vous-même trouver l'harmonie et la sérénité en vous même en période de crise en renouant avec votre personnalité supérieure pour faire la paix avec vous-même je vais vous donner un petit truc une petite phrase clé je vais vous inviter à y méditer là-dessus il me semble qu'on en reparle d'ailleurs sur le tech et la gramme c'est si vous traitiez votre meilleur ami comme vous vous traitez vous-même si vous parliez à votre meilleur ami comme vous vous parlez à vous-même est-ce que cette personne sera encore votre meilleur ami ça met à réfléchir là-dessus ça fait réfléchir et ça ça a un délan sur le besoin de faire la paix avec soi-même à vous-même à vous-même à vous-même Sous-titrage ST' 501